salut c'est Yann j'espère que tu as la forme aujourd'hui on va parler des claviers midi qu'on appelle aussi clavier maître donc ce sont tout simplement des claviers qui ont tout un tas de fonctionnalités qui vont te permettre de piloter des réglages ou des notes d'instruments dans ton logiciel de MAO donc ton logiciel ça peut être Ableton Live ça peut être FL Studio ça peut être Logic Pro peu importe le principe reste le même le fonctionnement reste le même c'est à dire que tu as un clavier qui va envoyer des instructions avec le protocole midi au logiciel et le logiciel va répondre en déclenchant soit la note soit différents types de réglages en fait pour pour créer ton son pour écrire tes mélodies pour faire pas mal pas mal de choses alors première chose à savoir dans cette vidéo je vais te présenter deux trois modèles mais ce n'est pas du tout comment dire je n'ai pas de partenariat avec des constructeurs donc c'est vraiment des modèles que voilà si je te les recommande c'est parce que je considère que c'est vraiment de la bonne qualité et la deuxième chose c'est que on n'est pas obligé d'utiliser un contrôleur midi un clavier midi comme ça pour faire de la musique on peut très bien se débrouiller sans je n'ai pas eu de clavier pendant peut-être les dix premières années pendant lesquelles j'ai composé des morceaux ça m'a pas empêché d'en faire et de enfin voilà de faire ce que je voulais de et de bien m'amuser maintenant ceci dit si tu peux te prendre un clavier c'est toujours beaucoup plus sympa beaucoup plus confortable et beaucoup plus kiffant notamment pour composer tes mélodies mais aussi pourquoi pas des des patterns rythmiques notamment si tu as des pads on va y revenir dans quelques instants alors dans cette vidéo je vais te parler surtout de trois critères qui peuvent t'aider à prendre la bonne décision pour mieux choisir ton contrôleur ton contrôleur usb 1 ton contrôleur midi pour composer tes morceaux alors le premier critère ça va être le nombre de touches on a trois grandes catégories généralement soit 25 touches soit 49 touches soit 88 touches alors il ya des modèles qui existent des fois avec un nombre de touches qui est différent on peut avoir du 61 touches mais souvent on va avoir ces trois ces trois configurations alors comment choisir parmi le nombre de touches il ya il ya deux mois dire il ya deux approches la première c'est une première approche qui consiste à prendre en compte la place que tu as chez toi un par exemple si tu prends un 88 touches c'est un clavier qui est qui est vraiment grand ça prend de la place et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans ton dans ton environnement de travail parce que si tu as pas assez de place sur ton bureau ou si c'est trop imposant ou si ça te gêne pour pour créer du son ça va être vraiment embêtant alors après tu peux le poser soit face à ton écran soit sur un côté moi c'est ce que j'ai fait avec une clavier il est juste là tu vois pas sur la vidéo il est juste à côté ce qui permet de libérer de la place au niveau du face à l'ordinateur mais en tout cas c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour ma part j'ai fait le choix d'un 49 touches parce que c'est le bon compromis par rapport à ma configuration sans que ça prenne non plus trop de place mais 49 touches ça prend déjà quand même pas mal de place c'est quand même considérable c'est pour ça que je te reparle et sinon tu as les 25 touches les 25 touches donc ils sont beaucoup plus petits ça ça va être intéressant soit si tu n'as pas beaucoup de place dans ton studio soit si tu comptes bouger assez régulièrement et embarquer ton contrôleur midi avec toi forcément si tu as un petit gabarit genre 25 touches à peu près de moi là de cette taille là ce sera beaucoup plus facile beaucoup plus sympa à trimballer voilà maintenant en termes donc le deuxième point en fonction de ton nombre de touches c'est aussi l'usage que tu vas faire de ton clavier si tu t'en sers occasionnellement juste pour voilà trouver une note vite fait un 25 touches peut très bien faire l'affaire si tu veux aller un petit peu plus loin et commencer à composer un petit peu des mélodies et pourquoi pas avec une progression d'accord en même temps et te servir de tes deux mains là avoir un 49 touches ça peut être vraiment très appréciable parce que tu vas pouvoir exploiter des touches sur différentes octaves en même temps d'accord c'est vraiment dans cet usage que j'ai fait le choix de prendre un 49 touches et c'est c'est très bien et pour ce qui est d'un 88 touches c'est encore un c'est un usage un peu plus orienté pianiste ou clavieriste c'est à dire les gens qui viennent par exemple du piano qui ont fait du piano avant et qui veulent retrouver les mêmes sensations ou en tout cas des sensations très proche sur un clavier midi là on va plutôt se rentrer sur un 88 touches le 88 touches ça va te permettre d'exploiter donc vraiment toutes les notes qui sont possibles sans avoir à appuyer sur un bouton pour passer soit sur l'octave plus basse soit sur l'octave plus haute d'accord donc pour changer la hauteur des sons que tu vas pouvoir déclencher avec les touches ce qui est le cas par exemple si tu as un 25 touches ou à 49 touches si vraiment tu vas les chercher par exemple dans les les notes les plus hautes peut-être que tu devras appuyer sur un bouton pour passer à l'octave supérieure et donc jouer les notes de cette octave supérieure donc dans tous les cas même si tu as un 25 touches tu peux de toute façon exploiter toutes les toutes les notes existantes par contre suivant le nombre de touches de ton clavier eh bien tu devras appuyer plus ou moins souvent sur le bouton qui te permet de changer d'octave voilà donc pour quelqu'un qui fait qui vient du du piano qui veut vraiment faire du clavier là le 88 touches bas c'est ça c'est ce qui c'est ce qui se rapproche le plus d'un piano traditionnel et il ya aussi un petit détail qui peut qui peut être important pour les pianistes c'est au niveau du toucher des justement des touches c'est à dire que quand tu as sur un 88 touches il ya des grandes chances que ce soit des touches qui soient lestés et les touches qui sont lestés n'auront pas le même comment dire le toucher le toucher en fait sera beaucoup plus proche d'un toucher d'un piano traditionnel si les touches sont lestés d'accord alors que sur un 49 touchent généralement on a plutôt du semi-dester donc on ne va pas avoir exactement la même sensation quand on va jouer une note par rapport à si on était sur un piano à un piano traditionnel voilà ça c'était la petite parenthèse vraiment pour l'usage un petit peu particulier on va dire des gens qui sont très très orientés sur sur le fait de jouer par exemple du piano donc voilà le nombre de touches c'est le premier critère le deuxième critère maintenant ça va être les fonctionnalités qui sont disponibles sur ton contrôleur donc plus ton contrôleur il est il est grand généralement plus on peut avoir de fonctionnalités les fonctionnalités en fait c'est ces différentes différentes choses physiques si tu veux sur ton clavier qui vont te permettre de d'agir sur différents contrôles dans ton logiciel donc là par exemple on peut avoir des potards donc des potentiomètres rotatifs par exemple voilà pour faire une sélection dans une banque de son ou pour modifier un effet ou pour changer l'intensité d'un réglage voilà par exemple sur le sur mon clavier le hakaï le mpk 249 j'ai j'ai huit potards en fait comme ça on peut également avoir des pads donc les pads en fait ce sont des boutons carrés qui sont vraiment très adaptés pour créer des séquences rythmiques donc généralement on peut jouer comme ça on peut faire du finger drumming c'est à dire vraiment comme si on jouait un petit peu de la batterie ou des percussions avec les doigts comme ça et on peut voilà déclencher des tomes des snares enfin un peu tout ce que tu veux n'importe quel type de sample comme si c'était un sampler physique comme les fameuses mpc par exemple donc ça pour composer des rythmi des rythmi ça peut tout à fait d'aider moi personnellement je m'en sers pas trop mais c'est toujours en plus d'avoir ça à portée de main on peut avoir 16 pad comme ça c'est assez typique où on peut avoir oui oui pad dans tous les cas voilà ça peut ça peut te dépannir un petit peu tu peux également avoir des faders donc les faders ce sont des potentiomètres qui ne sont pas rotatifs mais qui sont linéaires qu'on va bouger comme ça donc c'est les faders c'est exactement ce qu'on a aussi sur des tables de mix dj par exemple là c'est pareil on peut attribuer ce qu'on veut comme contrôle sur ses fonctionnalités on peut attribuer un volume par exemple le volume d'une piste sur un fader comme on peut comme on peut attribuer l'intensité d'un d'un effet donc là après c'est à toi aussi de soit de trouver un mapping qui existe déjà soit de mapper toi même les réglages que tu veux sur ton contrôleur on peut le faire manuellement donc voilà en gros il ya quoi comme fonctionnalités que tu peux trouver également sur certains modèles tu peux avoir un écran qui est intégré dans le dans le clavier donc là ça peut te servir par exemple à choisir le preset que tu veux le preset d'instrument que tu veux utiliser sur ton clavier sans avoir à regarder l'écran de ton ordinateur et dans certains modèles tu as des écrans qui sont même un peu plus avancé notamment chez native instruments qui propose des écrans couleurs qui sont vraiment bien plus sympa et qui te donne plus d'informations directement sur ton clavier sans avoir à regarder ton ton écran donc c'est ton écran d'ordinateur donc c'est un c'est pas du tout obligatoire si tu veux mais c'est un petit plus en termes de confort voilà on peut avoir quoi comme fonctionnalités on peut avoir également des molettes de pitch band qu'on a généralement sur le côté gauche qui permettent donc de modifier la hauteur du son en temps réel voilà pendant que tu joues une mélodie par exemple ça peut être un plus pareil c'est pas obligatoire ce genre de choses mais quand tu l'as ça permet de voilà d'explorer en fait d'autres choses à portée de main pour améliorer tes mélodies typiquement des jeux ou des modulations sur des sur des instruits un peu mélodiques quoi d'autre voilà sur certains modèles aussi chez native instruments ils ont des ils mettent des petites leds de couleurs au niveau des touches et ça ça peut te donner des indications sur les notes que tu peux jouer en fonction de la gamme ou en fonction de l'accord que tu as choisi ça peut être une aide comme ça visuelle voilà ça c'est pareil c'est complètement optionnel si tu l'as pas ça t'empêchera pas de faire de faire du bon son quoi voilà donc ça c'est le deuxième critère c'était un petit peu toutes les fonctionnalités que tu peux avoir directement sur ton clavier et maintenant le troisième critère c'est tout simplement la partie software c'est à dire la partie logiciel qui va être livré qui va être fourni avec ton ton clavier midi donc là tu peux ou pas avoir accès à des plugins donc ça peut être des synthés ou ça peut être aussi des banques de son donc là c'est pareil à voir dans les dans la fiche technique du du clavier qu'est-ce qui est fourni tu peux avoir des fois des plugins ça peut être encore une fois chez native instruments ou chez arturia également qui font du bon matos tu peux avoir comme ça des des plugins qui sont fournis que tu n'as pas forcément dans ton logiciel de mao d'origine donc ça peut être un bon plus aussi à considérer et ça peut venir tout à fait comme ça enrichir étoffer ton setup de base voilà un petit peu pour les pour les critères un petit peu dans les grandes lignes au niveau du prix en fait tu peux très bien c'est un petit budget pour moins de 100 euros tu peux déjà avoir le chez akai le mpk mini qui est très bien franchement pour pour démarrer akai c'est une marque que je recommande bah moi j'ai acheté du akai j'en suis très content dans les marques que je recommande native instruments comme d'habitude sans hésiter par contre ils sont plus chers que l'équivalent chez les concurrents mais voilà c'est comme tout à la qualité ça se paye aussi arturia aussi c'est une excellente marque tu peux y aller voilà il ya d'autres marques probablement qui sont qui sont très bien sur marché c'est les trois auxquelles je pense en priorité donc là tu peux regarder ça de toute façon tu peux me contacter aussi si tu veux des conseils plus personnalisés sur le sur l'achat de ton matériel et une fois que tu as ce matériel qu'est ce qu'il faut bah il faut de quoi passer à l'étape supérieure pour composer tes mélodies et là je t'invite à regarder ce que je propose en formation mao donc tu auras le lien dans la description vers la masterclass dj producteur la masterclass dj producteur c'est un pack de formation complet dedans il ya plus de 45 formations en djing en mao et en musique business donc tu as vraiment accès à tout 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 l'enseignement de la guerre des potards donc les formations que j'ai créé et les formations de mon partenaire damien rox en djing donc tu as accès à tout ça pour un tarif qui qui est absolument indécent par rapport à ce qu'on trouve chez les concurrents clairement tu verras ça un tour le lien dans la description et en ce qui concerne la mao et en particulier si tu es débutant tu vas voir que tu as tu as tu as cette formation thématique en production musicale pour que tu puisses créer tes morceaux en partant de zéro jusqu'à même les publier sur spotify tu vas voir tu as une formation sur la composition de mélodies même si tu n'y connais rien en solfège tu as une formation sur le sound design qui va te permettre de créer tes propres sonorités ta banque de son puis voilà tu as plusieurs formations comme ça tu en as une sur les enregistrements pour pouvoir sampler enregistré n'importe quelle source audio et te resservir dans tes morceaux tu as une formation sur les arrangements pour mieux orchestrer tes instruments les uns par rapport aux autres et créer tes séquences pour que ton morceau il ait une évolution en termes d'énergie qui soit vraiment intéressante qui puisse captiver l'attention de tes auditeurs et avoir un morceau qui tienne vraiment la route bref tout ça c'est inclus dans la masterclass dj producteur lien en description merci d'avoir regardé cette vidéo pense à mettre un pouce comme ça pour soutenir mon travail abonne toi à la chaîne si ce n'est pas fait avec la petite cloche pour voir les notifications merci d'avoir été là je te dis à très bientôt ciao